C'est l'histoire d'un écrivain célèbre, reconnu, primé, très installé dans sa carrière, Gustav von Aschenbach, mais il est en crise d'inspiration. Il ne sait plus quoi écrire, il doit écrire un prochain roman. Venise a toujours été pour lui une source intarissable de matières littéraires. Et à Venise, il tombe littéralement en fascination pour un jeune adolescent qui représente pour lui la perfection esthétique à travers sa littérature. Ce qui nous a pas mal intéressé et qui était important pour nous dans la manière d'aborder cette œuvre, c'était aussi évidemment de la concevoir comme un voyage intérieur. Très vite, je dois dire, est arrivée l'idée que nous, ce qu'on allait essayer de faire, c'est un Gustav von Aschenbach qui revoit lui-même dans son enfance et dans son adolescence. Ce qu'on essaie de raconter, c'est notre histoire à nous tous. C'est comment, quand on entre dans la maturité, on redécouvre l'adolescent qui a été si important en nous. Notre idée, c'était que le décor, justement, voyage, à défaut d'un voyage pour Aschenbach, voyage un petit peu comme une vague sur la plage du Lido. Donc le décor se déplace de cours à jardin, de jardin à cours, avec comme ça l'idée d'un reflux, comme une vague qui vient mourir plusieurs fois sur une plage. L'idée, ça a été que c'était pas la peine d'envoyer Aschenbach à Venise pour faire comprendre qu'il fantasme sur Venise. Et ce qu'on a voulu montrer, j'espère, avec nos vidéos, avec Olivier, elles sont tournées dans la région, ici, et on va montrer, et pour nous c'est ça le plus important, qu'il suffit d'un bord d'eau avec du sable, il suffit d'un monsieur sur une barque en bois avec un bâton, il suffit d'un petit garçon avec une gondole en bois pour qu'on soit à Venise. J'entends par là pour qu'on entame le voyage. Ce qui compte, c'est le voyage à l'intérieur, c'est la descente en soi. Sous-titrage Société Radio-Canada